C'est sous le regard admiratif du ministre d'Etat, ministre conseiller auprès du président de la République Nouradine Deloie Kassir Komonkoye et le vice-président de l'Assemblée nationale Moussaka-Dame que la journée porte ouverte de la Société nationale d'électricité SNS s'est déroulée. Cette journée a permis aux responsables de la SNE de faire le poigne sur les difficultés et les stratégies amenées pour pallier certains problèmes que rencontre cette société. La SNE a pour mission d'assurer la production, la transformation, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique ainsi que le développement du secteur énergétique et électrique sur l'ensemble du territoire national. La ville de Kamala compte en tous sept secteurs et c'est une administration de la SNE en miniature. Ces différents secteurs, ces différentes directions sont animés et suivis par un cadre de directeurs généraux, dont un avec un sens élu et tranchant des mots. Le ministre du Pétrole et de l'énergie salue les efforts fournis par la SNE et indique que des mesures seront prises par le gouvernement pour la bonne marche de la société. Nous devons comprendre que chacun de nous doit apporter sa contribution à cet édifice. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Moussa Kadam, appelle les uns et les autres à un changement de comportement. La SNE doit aussi cesser d'avoir des relations terroristes entre guillemets envers la clientèle. Je dis terroristes entre guillemets parce que la terreur se voit. C'est quand on vous fait une pression ou vous soumets à une situation telle, on vous dit coupure dans grand tutelle, coupure dans. Et puis, en droit, et quand vos coupures, vos dérissages interpostiques vous font péter les machines d'autrui, vous ne savez pas que juridiquement vous êtes responsable. Juste après la cérémonie, le directeur général de la SNE et la délégation qui l'accompagne ont visité le site énergétique de Farcha pour constater les conditions de travail des agents de la SNE. C'est l'État, c'est l'État, c'est l'État qu'on soit, ils ont décidé. Et à l'époque, quand j'étais là, j'ai dit bon, vous ne pouvez pas pour nous confier une mission. Nous avons décidé que l'État paye sa construction. C'était difficile. Mais on a appris. Alors, au fil de chaque mois, si le trésorier ne paie pas l'argent de cela, c'est comme ça, en responsabilisant l'État, nous avons pu atténuer la disparition de l'argent. Et tout le monde, l'État fait le premier danger pour la société qu'il a créée. Je crois que les données ne vont pas changer. Ce sont les mêmes données. Ce sont les mêmes problèmes. Tant que l'État ne prendra pas la responsabilité de faire consommer l'électricité payable, vous pouvez tout faire. Mais vous n'avancez pas. Le plus grand consommateur, c'est l'État. Et je ne sais pas si ça continue. Nous avons décidé à l'époque que les ministres paient leur consommation par la voie de trésor. Je ne sais pas si ça continue. Je ne sais pas si ça continue. Je ne sais pas si ça continue.